Générique Le dernier quart d'heure de SmartBourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du secteur de la santé et des grands laboratoires pharmaceutiques en l'occurrence, puisque nous parlons de cette course qui s'emballe pour lutter contre l'obésité, phénomène mondial aujourd'hui en 2023 et des acteurs très spécifiques qui sont lancés à pleine vitesse, j'allais dire, sur ce marché qui est en train de prendre des proportions qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. Eric Leberigo à mes côtés pour en parler, managing director chez Stifel. Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'être là et c'est avec vous d'ailleurs il y a quelques mois à peine qu'on en a parlé pour la première fois sur cette antenne, dans cette émission et c'est ce qui m'a permis de prendre la mesure effectivement. Alors il y a toujours eu des piles, coupes fins, etc. Mais là on passe dans une autre dimension, il faut redonner peut-être d'ailleurs quelques éléments. L'histoire vient des grands spécialistes mondiaux du diabète, type Novo Nordisk au Danemark ou Lily peut-être sur le marché américain, qui à force d'études ont compris que leurs médicaments vedettes anti-diabétiques pouvaient aussi être utilisés dans des indications de lutte contre l'obésité, avec des dosages différents, des prescriptions différentes. Et là c'est un marché extraordinaire qui est en train de s'ouvrir. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, c'est des anti-diabétiques qui font perte du poids et puis on teste cette perte de poids chez des patients non diabétiques et on se rend compte effectivement en ajustant la dose que ça fonctionne aussi. Et là on est dans des fourchettes d'efficacité qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, c'est-à-dire 15 à 20%. Le produit Lily il est même un petit peu au-delà de 20% et on est en train déjà en phase 3. Donc on est déjà dans la génération d'après. 20% c'est 20% de perte de poids ? 20% de perte de poids par rapport au poids de départ qui dans les études cliniques est généralement autour de 105 kg. Donc on n'est pas loin d'à peu près autant de kilos que de pourcentage. Et là on est déjà dans la génération d'après avec des molécules, avec des mécanismes d'action multiples, c'est-à-dire double. Alors celui de Lily il est déjà double mais on est en train de réfléchir à du triple. Et là on est en train de réfléchir du 25%, enfin aussi bien Lily que Novo vise 25% de perte de poids sur la génération suivante. Donc on est au tout début. Et là ce qu'on va surtout avoir en milieu d'année c'est les premiers résultats sur le bénéfice hors perte de poids. C'est-à-dire est-ce que ces produits ont aussi un bénéfice cardiovasculaire ? C'est-à-dire est-ce que ça réduit le risque d'avoir une récidive d'accident vasculaire, une mort vasculaire ou même sur la mortalité toute cause ? Ce qui alors là serait une révolution, enfin ça sera difficile pour les payeurs de ne pas prendre en charge. Mais c'est colossal parce qu'on dit c'est à peu près un adulte sur quatre dans le monde occidental, un sur deux aux Etats-Unis. Et donc on imagine une maladie chronique qui touche une personne sur deux. Comment on couvre une pathologie pareille ? Voilà donc il va falloir être un petit peu inventif et les payeurs qui soient publics ou privés sont en train de regarder ça. Je parle souvent de contrôle, le médicament le plus vendu ou qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde c'est un anti-arthritique aujourd'hui qui fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, c'est ça ? Oui, c'est en train de se croiser parce que lui est en train de perdre son brevet, il va rapidement chuter. Et il y a un anti-cancéreux de mer qui est en train de franchir les 20 à la hausse. D'accord, mais la référence c'est 20 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est ça, oui. Là, il y a des espoirs que ce type de blockbuster soit battu avec ce marché de l'anti-obésité qui est en train d'éclore ? C'est possible, la petite finesse c'est que bien que ce soit la même molécule dans le diabète et dans l'obésité, ils lui ont donné deux noms différents, donc facialement ce seront deux produits. Ce qui est certain c'est si on les met ensemble puisque c'est la même molécule, c'est sûr qu'on dépassera les 20. Est-ce que chacun de son côté pourra les dépasser ? C'est un petit peu plus hypothétique, mais celui de Lily, il y a des projections effectivement, parce que là celui de Lily n'est pas lancé dans l'obésité encore et on ne sait pas s'ils vont utiliser deux noms commerciaux. Si c'est le même nom simplement avec des dosages différents, on lui prête plus de 30. Ce sont des médicaments, on traite l'obésité comme une maladie avec des médicaments prescrits sur ordonnance. Éric, est-ce que ce sont des médicaments dont on a l'espoir qu'ils renversent le phénomène d'obésité, qu'ils arrivent à nous ramener à un état, j'allais dire normal, désolé pour l'expression, mais qui soit un état stable dans le temps ? Non. Non. D'accord, c'est pas la martingale non plus. Non, 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 on va le traiter comme une maladie chronique. Et donc, certains s'émeuvent de dire, oui, mais alors quand on arrête, le patient reprend du poids. Oui, un patient qui a de l'hypertension artérielle, il prend un antihypertenseur, s'il s'arrête, la tension remonte. Pareil pour le cholestérol, donc on est vraiment dans ce type de pathologie. Donc, on perd, on va se stabiliser autour de deux ans, on voit que les courbes commencent à devenir un petit peu flat, mais ça maintient quand même cette perte de 20%. Alors là, il faut, pour le patient, à cet horizon-là, alors qu'il ne verra plus de bénéfices incrémentaux, il faudra continuer à accepter de se traiter pour ne pas reprendre. Mais oui, voilà, c'est le principe d'une maladie chronique. Est-ce que ça peut générer une crise de croissance industrielle pour des groupes comme Novo ou Lili ? Je lisais que Novo, quand ils ont lancé effectivement leur antidiabétique dans l'indication anti-obésité, il y a eu une telle demande qu'il y a eu immédiatement une forme de pénurie et que du coup, alors ça a été l'effet réseau sociaux, TikTok, etc., beaucoup se sont rabattus sur l'antidiabétique historique utilisé dans l'indication contre l'obésité, ce qui évidemment est à ne pas faire du tout, mais on voit bien les phénomènes que ça peut créer dans cette course. Oui, en fait, c'était d'autant plus tentant que dans la forme injectable, les doses sont quand même très proches. Donc, la dose forte dans le diabète, c'est 2 mg par semaine et la dose dans l'obésité, c'est 2,4. Donc, en fait, on a des... Alors que dans l'oral, c'est très différent. La dose forte, c'est 14 mg par jour et la dose dans l'obésité, c'est 50 mg. Donc là, c'est plus compliqué de faire. Mais dans le diabète, oui. Il y a des ruptures d'approvisionnement, très clairement. Ils ont annoncé un doublement des CAPEX sur plusieurs années pour pouvoir faire face parce que la dose d'ingrédients nécessaires dans la forme orale est beaucoup plus importante que dans la forme injectable. Donc, de toute façon, ils vont prioritiser l'injectable à court terme. Mais pour le moment, tout ce qu'ils produisent, ils y vendent. Donc là, ils ont annoncé sur le communiqué de la semaine dernière où ils ont été obligés de publier en avance tellement c'était stratosphérique les résultats du premier trimestre qu'ils avaient sécurisé un nouveau producteur pour la partie mise en encapsulage, en flaconnage et en paquetage. Donc ça, ça va libérer un tout petit peu plus de capacité sur la deuxième partie de l'année. Mais pour le moment, il n'y a pas suffisamment. C'est lancé quasiment qu'aux Etats-Unis. Il y a un lancement, mais sans remboursement. C'est-à-dire que les gens payent de leur poche au Danemark et en Norvège. Et point barre. Il n'y a rien ailleurs. Alors qu'on sait qu'il y a des énormes marchés en Amérique latine, au Moyen-Orient. C'est le début d'une histoire. Ah oui. Vous le disiez la dernière fois qu'on en a parlé, Eric, je me parlais de le... Dans votre carrière, c'est un truc unique, en fait. Ah oui. Non, mais je veux mettre un peu d'emphase dessus. Et vous dites, effectivement, on ne parle pas d'un mal anodin. Oui, ce n'est pas une maladie rare. Non. On parle de quelque chose qui concerne toute la planète aujourd'hui. Bon, voilà pour ce point sur cette course folle, effectivement, dans la lutte contre l'obésité et ces nouvelles perspectives qui sont ouvertes par ces spécialistes du diabète. Plus généralement, on est au démarrage de la période de publication. Donc, Novo Nordguidis, vous disiez, a été obligé de publier en avance parce que les résultats étaient trop bons, tellement au-dessus ou tellement différents du consensus que la loi danoise oblige à sortir tout de suite, quoi. Exactement. La loi danoise, quand ils sont très au-delà de leur guidance officielle et très au-delà de ce que le consensus attend, ils sont obligés de sortir pour éviter... Bien sûr. Il faut que ça devienne une information publique. Il y a eu juste des headlines. Mais en l'occurrence, ils nous ont refait le coup de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils avaient une fourchette qui est pourtant déjà très honorable. Elle était beaucoup plus agressive que l'année dernière. Là, ils avaient dit 13 à 19% de croissance pour cette année, en haut comme en bas. Et ils sont sortis de la fourchette. C'est-à-dire que la nouvelle, elle est carrément au-dessus de la précédente. Le point bas, il est plus... En fait, ils ont remonté. Il y a un gap, quoi. Oui, c'est ça. C'est un ovni, quoi. Sur les 3-4 prochaines années, on est à 24% de croissance annuelle moyenne des BPA. Pour une boîte qui fait plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, 200 milliards de capi. Ça change le profil. Le cap tech, c'est un profil... Ça change complètement. Donc, effectivement, on est à 30 et quelques de PE. Mais si on ramène ça au point de croissance, ma foi, ce n'est pas si cher que ça. Le fameux PEG. Non, non, mais c'est incroyable. Histoire incroyable, mais qu'on va suivre avec vous, Eric, avec grand plaisir. Pour le reste, on a vu la coup sur coup, en 48 heures ou 72 heures, des acquisitions... Alors, je dis petite, parce que la taille des labos, c'est petit, mais quelques milliards pour Glaxo. Et puis, Merck, avant-hier, je crois également, qui a signé l'acquisition d'une biotech, d'ailleurs, à peu près pour le même montant, je crois. Qu'est-ce que ça nous dit de l'intérêt, de la dynamique d'activité du secteur ? À la fois, pas grand-chose. On est vraiment dans le business as usual pour la pharma. C'est vraiment une stratégie d'acquisition ciblée sur des tailles de quelques milliards. Donc, elles ont toutes des firepower qui sont de l'ordre de 10 milliards par an en termes de free cash flow. Et en même temps, ça dit peut-être quand même qu'on est toujours dans la santé, dans cette dichotomie entre la pharma et la biotech. Et dans un contexte de remontée des taux, la biotech, elle est quand même beaucoup plus en difficulté. C'est clair, en termes de perf, ça se voit. Ce qui s'accompagne des problèmes de financement qui vont avec. Et donc, on a des boîtes qui sont un petit peu plus étranglées. Et donc, les pharma sont là pour récupérer les bonnes opportunités. Donc, c'est sûr que, eux, leurs cash flows sont bien solidement ancrés, plutôt toujours en croissance. Et donc, elles sont à l'affût. Donc, les valeaux, au gré de la dernière année qui a quand même été particulièrement difficile pour le segment biotech, les valeaux sont beaucoup plus attractives. Donc, elles font un petit peu plus leur marché encore que les années précédentes. Sur le plan de la dynamique boursière, alors, évidemment, les troubles bancaires du mois de mars ont ramené beaucoup d'investisseurs dans des positions un peu plus défensives. Toujours intéressant de voir que le secteur de la santé fait partie des secteurs qui ont été immédiatement identifiés comme défensifs par les investisseurs. Oui. En fait, c'est à la fois défensif et de croissance. On continue à faire l'observation que quand on vient chercher des valeurs dans le domaine de la santé, on vient chercher les surperformeurs qui sont capables de délivrer des croissances à deux chiffres autour. Donc, c'est nouveau, évidemment. Mais ça a été Astra pendant longtemps. Et là, on cherche ceux qui pourraient se rapprocher un petit peu de la barre des deux chiffres. Les thématiques plus-value, ça ne marche pas. Généralement, c'est des fausses bonnes idées. C'est pas cher, ça a beaucoup baissé. Ça ne marche pas, il faut oublier. Mais il y a quand même, à l'échelle du secteur, ce réflexe défensif. Et donc, effectivement, sur le dernier mois, moi, je l'ai senti dans les interactions avec les clients. Autant au tournant de l'année, il y avait ce phénomène de rotation, on s'en était un petit peu écarté. Autant sur le dernier mois, il y a eu beaucoup de pôles entrants qui ont dit avant, si je devais en rajouter une, ça serait quoi ? Donc oui, c'est assez... Et si on doit en rajouter une ? Alors du coup, Eric, c'est quoi ? Non, mais vous parliez de décote. Je voyais Sanofi toujours aussi mal valorisé par le marché. Oui, elle fait partie toujours des valeurs à décote. Elle a eu un résultat clinique qui l'a un peu relancé. On a pris 10% en ligne directe. Il y en a deux, d'ailleurs, qui ont sorti chacune un gros résultat clinique qui a décalé un petit peu la fourchette de trading de manière assez justifiée. C'est Novartis et Sanofi qui étaient deux valeurs un petit peu décotées par rapport au reste. Moi, je reste... Enfin, la dernière fois, j'avais utilisé le slogan, mais il reste valable. Les deux Novartis, Novonordis, que ça vaut toujours. Merci beaucoup, Eric. Merci de venir nous parler régulièrement de ce secteur de la santé à travers l'activité des grands laboratoires pharmaceutiques que vous suivez chez Stifel. Vous êtes managing director chez Stifel. Eric Leberigo qui est avec nous, l'invité du clairneur thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada